donc avant parce que ça va être intéressant j'en profite aussi pour faire ma pub like et abonnez vous commentez quand la vidéo y est sort pour les plus généraux vous pouvez envoyer un super chat 2000 ou 3000 ou 4000 euros pour les plus généraux enfin je rigole envoyez ce que vous pouvez un euro 5 euros 10 euros comme ça on avec jean lui on se paiera un resto avec des gonzesses parce qu'on est des très beaux gosses donc il ya un combat important ce week-end vous êtes là je sais qu'on a tous des avis différents voilà mathieu bauderlic contre calum smith donc c'est une demi-finale mondiale wbc d'après ce que m'a dit yoann et voilà ce combat mathieu c'est quelqu'un que j'apprécie c'est quelqu'un de respectueux voilà il a fait des bons jo il fait sa carrière tranquillement il a été champion d'europe l'année dernière c'est vrai que ça fait un an qu'il n'a pas combattu c'est vrai qu'il n'est pas du tout favori face à calum smith donc chacun va faire un tour de table je voulais avoir votre avis sur ce combat et s'il ya une possibilité pour vous que mathieu puisse battre calum smith en sachant que le monsieur qu'est là jean lui avait coaché christophe rébrassé qui avait donné donné du mal à calum smith en 2015 ou 2016 donc on va commencer par capitaine capitaine ton avis sur ce combat alors à la fois si vous êtes des amateurs de boxeurs français et que vous avez envie de tous les défendre comme j'entends beaucoup j'entends beaucoup bah là il faut être comment dire heureux de l'opportunité pour mathieu parce que calum smith c'est pas n'importe qui et que comment dirais-je une opportunité comme ça ne se refuse pas tout simplement se refuse pas est ce que la montagne est trop haute ou pas et ben c'est comment dire c'est la question auxquelles j'ai pas vraiment de réponse et moi j'attends le combat pour voir tu vois deux visus pour pour assister à à con à voir si réellement modernique est au niveau ou pas peut-être 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 pas peut-être donc je l'attends avec impatience c'est un gros match up là c'est encore la qualité après soroma dream of pour un français c'est le plus gros match up qualitatif qu'il est possible de voir je pense que ça va être assez dangereux mais en boxe le rapport à la comment dire à la chance et à la victoire n'est pas le même que dans les autres sports tu vois même si t'es désavantagé dans tous les points en boxe il t'a toujours une chance toujours une chance alors tu l'apprends une malchance ou une malchance tout à fait et à voir comment tu peux optimiser ça donc on va on va voir ça maintenant pour revenir à notre thème principal comment ne pas voir non plus que si bauderly qui est quand même un boxeur de qualité il n'a pas été du tout travaillé pour être connu du public parce que si comme le disait christian nelcourt on raconte aussi un parcours de boxeur c'est une histoire que tu racontes au public le grand public bauderly il a rien à se raccrocher en termes d'histoire de parcours où il en est c'est flou c'est totalement fou tu vois alors que à l'époque tu as une belle génération d'olympiens comment tu les travailles tu les travailles ensemble en sous-carte et tu et tu les fais travailler 80 la génération 96 tu vois nordine mouchi il était en sous il était en sous-carte de grands combats etc ils avaient fait un beau parcours ils n'avaient même pas une médaille a fait un beau parcours et on pouvait les suivre tu vois bauderly c'est ma génération j'y étais oui on sait quelque chose on a pensé quelque chose moi moderlic là je n'ai aucun ni souvenir ni tu sais ni idée du parcours tu vois il n'y a pas de storytelling parce que c'est le flou parce qu'on a décidé il est bien lui en plus c'est médaillé moderlic bien sûr il est médaillé et tu le tu le travailles pas voilà c'est ce que disait yohann tout à l'heure voilà on a l'exemple matérialisé jean louis je vais me permettre de prendre la parole après yohann parce que là captain captain il vient d'ouvrir un vrai sujet yohann tu étais dans la promotion promotion ça veut dire promotion qu'est ce que tu as à dire sur ça moi alors déjà premièrement je suis pas du tout d'accord avec captain non mais justement c'est pour ça que j'étais content que vous soyez là parce que j'avais discuté avant moi je vais être clair il n'y a pas match up sur ce combat là il peut rien se passer d'autre qu'une victoire avant la limite de calum smith et je vais même même être encore plus méchant et plus dur c'est que je pense que mathieu il n'a même aucune chance de gagner un seul round dans le combat voilà ce que je pense maintenant mon coeur est avec lui il est français je lui souhaite évidemment de d'essayer de s'en sortir comme il peut mais voilà faut il ya un moment donné faut arrêter il ya deux niveaux ils ont rien à voir il ya il ya un mec qui a une expérience incroyable jean louis il connaît bien calum smith mais on va dire que calum il était il n'était pas à l'apogée de sa carrière encore il était aujourd'hui c'est un mec c'est un mec qui a fait des vrais big fight c'est un mec qui a boxé canelo c'est un mec qui a tenu il n'a pas fait grand chose devant canelo d'ailleurs il n'a pas fait grand chose mais il a fait deux rounds voilà il a fait je pense qu'il avait des problèmes de poids ok donc là voilà on se rappelle un petit peu de hassan endam contre calum smith et ben c'est le même passé voilà c'est tout point à la ligne il a aucune chance mathieu j'ai tout mon coeur avec lui je souhaite vraiment que dieu le bénisse que dieu le protège et j'espère qu'il va vraiment s'en sortir et qu'il va réussir à s'en sortir après à côté de ça niveau financier il pouvait pas refuser il prend la plus grosse bourse de sa carrière il a il a trimé il a travaillé ça a été un super amateur mathieu c'est un très bon champion d'europe mais voilà là il joue dans une cour c'est pas pour lui avant que jean louis enchaîne voilà on salue bien sûr tout le monde et à simple qui nous dit ça va être très très dur pour boderlic mais il va beaucoup apprendre mais comme on comme on a parlé avec jean louis tout à l'heure c'est vrai qu'il n'est pas du tout favori mais comme c'est un garçon qu'on apprécie il a de la technique il a des choses à faire valoir c'est à lui nous 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 donner vraiment la visibilité que c'est un grand boxeur et qui peut créer la surprise voilà parce que ça reste de la boxe quand même jean louis à toi excuse moi bon bah alors je suis pas d'accord avec toi je suis pas tout à fait d'accord avec toi que que calum smith soit le favori il n'y avait pas de débat là dessus il est favori c'est un boxeur que je connais très bien parce que non seulement je l'ai affronté en tant qu'entraîneur mais en plus je l'ai vu à plusieurs de ses combats j'ai même assisté à plusieurs de ses combats je connais ses qualités intrinsèques très clairement il n'y a pas de débat là dessus il est nettement favori maintenant dire que je suis pas d'accord avec toi yohan quand tu dis que que mathieu n'a aucune chance non mathieu déjà tu as toujours une chance sur le ring mathieu alors il donne pas cette impression parce qu'il est tellement gentil qu'on a on a l'impression qu'il manque d'agressivité mais yohan il fait très mal et moi je connais personne qui est musclé du menton il suffit dans il suffit qu'il en prenne une et qu'il ouvre une porte qu'il en trouve une porte pour pouvoir la défoncer derrière alors oui ça va être compliqué oui ça risque même d'être très compliqué et d'aller avant la limite mais ça pourrait très bien aussi aller avant la limite pour yo pour mathieu tu vois il a il a il a sa chance il n'est pas favori je suis d'accord yohan si ça va être chaud pour lui je suis d'accord yohan il a aucune chance je suis pas d'accord ouais je pense que on en reparlera dimanche mais tu verras que ce que je te dis tu t'en rendras compte et qu'il pourra même pas gagner un round et qu'il a aucune chance de gagner et que malheureusement ça finira par une défaite avant la limite il a raison il a le droit de c'est un boxeur il a le droit de croire en lui son entourage a le droit de croire en ses chances mais voilà bien sûr mais si yoan yohan tu y vas en te disant peut-être que je vais gagner peut-être que je vais perdre et ben peut-être que tu vas gagner peut-être que tu vas perdre tu y vas en te disant je vais perdre mais non yoan tu vas jamais gagner tu vois mais je t'ai pas dit que c'est lui qui doit avoir mon opinion je donne mon opinion ça c'est personnel lui doit pas l'avoir mon opinion lui doit pas être dans cet état d'esprit ça c'est sûr mais pour être franc si il doit l'avoir comme ça il aura la haine il aura la haine qui va lui donner une motivation supplémentaire pour te montrer que tu te trompes non je rigole je blague mais voilà pour moi mon avis c'est que ouais il est pas favori que ça va être dur ça va être compliqué que c'est un combat qui n'ira pas à la limite à mon avis et que très clairement calum smith n'est pas favori mais calum smith c'est très bon il a des grosses de grosses qualités c'est un mec qui voit clair c'est un mec qui est très précis si on mesurait son taux de réussite à mon avis on serait impressionné quand je parle de taux de réussite je parle de coup tenté par rapport aux coups réussis par rapport aux tentés tu vois il a vraiment il est très à droit et en plus il fait mal il a ce qu'on appelle le timing quoi parce que tout le monde à ce niveau là c'est donner un direct un crochet un du percut mais tout le monde ne touche pas au moment où il faut pour faire des dégâts et lui là il a ce talent là de toucher dans le timing qu'il faut pour faire dans le timing et l'endroit qu'il faut pour faire des dégâts ça c'est une qualité qui est plutôt rare en boxe c'est celle des punchers c'est un puncher mais d'un autre côté il a montré qu'il n'est pas invulnérable et il a été ridicule c'est pas le mot mais presque pour moi il avait ce que ce que ce que madrimov pas madrimov ce que celui qui a encore qui a qui a battu canelo là putain son nom bivole a fait calum smith et calum smith étaient capables de le faire et il n'a pas su le faire alors qui nous dit qui va qui va qui va savoir faire tout ce qu'il faut devant 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 mathieu on n'en est pas sûr moi je dis que mathieu a sa chance surtout que mathieu fait mal si on en met une ouais parce que je sais que le capitale va partir mais comme je profite que vous êtes là parce que c'est tellement rare j'avais un sujet que j'avais préparé et je sais qu'il y a des choses à dire le mma plus efficace que la boxe en termes d'organisation et de matchmaking est ce que vous êtes d'accord et on va commencer par le capitale c'est une rang c'est devenu une rengaine ça bah oui c'est évidence mais sauf que sauf que on parle pas du même monde donc comparaison n'est pas raison en fait vis-à-vis du mma parce que le mma en fait on parle de quoi si on parle du haut niveau ça serait réduit à une compagnie à une société qui fait ce qu'elle veut dans son monde et qui fait les matchmaking alors que le lard du matchmaking dans la boxe est beaucoup plus politique et plus compliqué tu vois non c'est quelque chose par exemple et donc on peut pas vraiment comparer oui il est plus facile dans le mma de vous sortir un matchup qui excusez moi ma vulgarité mais va faire bander les